Salut Marc ! Salut ! Comment ça va aujourd'hui ? Très bien, dernière journée, dernière ligne droite, donc tout va bien. Le tournage s'est bien passé ? Très ouais, une belle semaine, longue, fatigante, mais d'une bonne fatigue avec eux, parce qu'il y a une bonne équipe, jeune, dynamique, donc une belle semaine. On va tout de suite enchaîner avec le jeu des cartes, tu connais le principe évidemment. Donc voilà, je te laisse désigner une carte et puis je te poserai la question. Ton film préféré ? Mon film préféré ? Alors moi je suis plutôt thriller et je dirais, tu vois, un classique, Seven. Seven, j'aime bien ce genre de film, tout ce qui est thriller policier. Très bon choix, effectivement. Deuxième carte, la personnalité avec qui tu aimerais déjeuner ? Laisse-moi réfléchir. Je ne sais pas trop comme ça, mais je dirais plutôt un sportif. Un sportif, je dirais, ouais, comme dit la Greg, il a dit à Mbappé, ça m'intéresserait de discuter avec lui. C'est un joueur que j'admire beaucoup, qui est très fort, qui est très jeune, donc un peu savoir ce qu'il peut m'apprendre. Très bien, troisième question. Ton plat préféré ? Alors c'est le plat de ma maman, donc c'est de l'émincer de volaille au curry avec des oignons et du riz, tout simplement. Très basique. Et j'aime beaucoup les pizzas aussi. Ça donne faim là, en plus on est à l'heure du déjeuner là. Quatrième question. Si tu n'avais pas été tennisman, quel autre métier t'aurais tenté ? Toujours dans le domaine du sport, peut-être que j'ai fait du foot quand j'étais jeune, j'étais pas mauvais. Après, je courais beaucoup, longtemps, donc ouais, ouais, peut-être milieu, milieu au foot, ouais, je pense, il y a des chances. Ou sinon, ce serait un métier lié au sport, style kiné, quoi, kiné dans le sport. Toujours en contact avec ce domaine. Très bien. Cinquième question. Ah, alors là, supporter de quelle équipe ? Ça, c'est déjà pas Marseille. Ça, c'est... Non, supporter de Paris, ça fait... Puis j'aime bien les clubs bretons aussi, ça fait 27 ans que je suis à Paris. Je vais, dès que je peux, je vais au parc. Donc je supporte Paris, c'est pas toujours simple. Et puis j'aime bien aussi le Stade Rennais. Est-ce que tu as aimé le moment pendant l'échauffement de Benjamin Amonzi hier ? Oui, bah ça fait partie du jeu. Ils ont passé la musique de l'entrée des joueurs au vélodrome. Et puis après, on a demandé forcément de mettre la musique du parc. Donc on se chambre beaucoup entre les joueurs ou les coachs par rapport au foot, entre Marseille et Paris. Mais c'est bon esprit. Et d'ailleurs, tu seras au parc pour Dortmund ? Je sais pas. Si j'ai des places, on va voir. Sinon, je serai devant ma télé. Sixième question. Ta destination idéale pour les vacances ? Alors au soleil déjà. Et j'ai envie de dire pas trop loin parce que j'ai beaucoup voyagé. Donc à un moment donné, quand tu prends 15, 20 heures de voyage, j'ai donné. Et ça pourrait être la Corse. Parce que j'ai entendu beaucoup de biens de cette destination. Donc ouais, la Corse. Question apéro. T'es plutôt vin, bière ou cocktail ? Bière. Bière. Sans hésiter. De la leur, ce serait bière, cocktail et vin. Je suis pas trop vin alors qu'il y a beaucoup de joueurs qui apprécient beaucoup le vin. Cocktail, c'est ton préféré cocktail ? J'aime bien le Moscow Mule. Voilà. Bon choix aussi, ouais. Ton tournoi préféré ? Alors j'enlève les tournois bretons parce que sinon je suis pas très objectif. Non mais après ouais, j'aime bien évoluer. J'ai beaucoup aimé évoluer ici, à Saint-Brieuc, à Quimper. Et sinon mon tournoi préféré, ça va être un tournoi aux Etats-Unis, à Indian Wells. Parce que le cadre est plutôt sympa, dans le désert. Il y a de l'espace et c'est assez calme. Donc ouais, c'est Indian Wells. Sans hésiter. Très bien. Avant-dernière question. Ton plus gros fou rire ? Parce que ouais, j'ai assisté un peu aux différentes questions posées aux joueurs cette semaine. Et je réfléchissais du coup à ce que je pourrais répondre. Et c'est peut-être il y a hyper longtemps. Donc c'était à Ségovie. J'étais avec Adrian Madarino, on regardait un match. Et il y en a un qui crampait. Il avait des attitudes qui nous... On n'a pas pu s'empêcher de rire parce que bon... Et c'était dur parce qu'on se moquait un peu du joueur. Qui pouvait plus marcher, plus bouger. Donc ouais, c'était à Ségovie il y a hyper longtemps avec Adrian Madarino. Et la dernière question. La musique que tu écoutais avant un match ? Si tu écoutais une musique... Je n'écoutais pas non plus de musique, tu vois. Comme Greg, Lucas, j'étais là. Je pouvais passer du temps à discuter avec les joueurs. J'aimais bien ne pas forcément être enfermé dans une pièce, dans un endroit. J'aimais bien quand même, pour évacuer un peu la pression, le stress d'avant match, pouvoir échanger, rigoler avec les joueurs pour vraiment arriver bien détendu sur le terrain. Eh bien écoute, merci à toi. Et avant de se quitter, on va faire une petite partie de ping-pong. Parce que tu m'avais battu l'année dernière sur le plateau. Ah c'est ça. Sous-titrage ST' 501 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 ...